Ce qui vous inquiète aujourd'hui, c'est les finances, l'argent, le bien matériel, tout ce que chacun veut pour lui et enlever aux autres. Le problème est là, mais il n'est pas que dans ceux qui ont les moyens, il n'y a pas que les milliardaires qui ont cet esprit. Car en fait, qu'avez-vous fait, vous-même, tous, quelle que soit votre profession, votre situation, avec vous-même, avec les autres, et dans l'éducation, la rivalité, qui sera le meilleur, la meilleure note ? Et oui, la compétition, l'éducation des enfants, toute notre société en dépend. Toute notre société, c'est-à-dire tous les êtres humains, et je dirais même les êtres vivants, dépendent de ce besoin d'être plus fort, le meilleur, celui qui a davantage, et d'écraser l'autre. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Bien sûr, qu'il ne faut pas accepter cette situation, mais on commence par soi. On commence par revoir ses valeurs, par revoir si, effectivement, on tient à avoir plus que l'autre. Évidemment, c'est difficile d'avoir confiance dans l'autre. Dans ce monde-là, dans ce monde qui dépend de cette façon de fonctionner, de cette façon de voir les choses, l'esprit est en vous, il est autour de vous, c'est l'esprit qu'il faut transformer. Alors, agir, oui, vous avez raison, il faut agir, il ne faut pas accepter. D'accord, mais d'abord, l'essence des choses, c'est-à-dire revoir cette situation profonde, cette situation qui fait que les valeurs vont décider de l'action menée par chacun et par les autres. Dans le monde entier, pour toute notre population, il faut revoir ça. Il faut commencer par soi, pour pouvoir transmettre, pour pouvoir transmettre, alors peut-être à vos voisins, à vos enfants, à vos clients, je ne sais, car le monde est difficile. La communication, toujours pareil, n'est pas bonne. L'échange, le partage, regardez ce que nous font les entreprises aujourd'hui et les administrations, on ne peut plus communiquer, on n'a plus personne au téléphone correctement. Ou alors tout d'un coup, quelqu'un de gentil qui essaye de t'arnaquer, ben oui, on est dans ce monde-là. Pourquoi ? Alors, tu vas avoir un quiz, il va falloir cliquer sur les questions, mais tu ne peux pas t'exprimer librement. Ou alors, il va falloir dire oui ou bien non, et c'est tout. Tu ne peux pas t'exprimer librement. L'expression est à la base de tout. La communication, échanger, partager, alors, tu vas pouvoir savoir qui est l'autre en face de toi, ce qu'il veut et ce qu'il veut de toi. Et tu vas pouvoir agir, effectivement. Et puis, du coup, partager avec lui pour pouvoir mieux comprendre ce qui est bon pour lui, ce qui est bon pour toi, ce qui est bon pour vous. Aujourd'hui, on voit bien les médecins, les entrepreneurs, les policiers, les politiques, les journalistes, nous expliquent qu'ils ont des intérêts personnels. Et ceux qui l'expliquent, évidemment, sont ceux qui luttent parce qu'ils ont des valeurs. Merci. Ils ont des valeurs qui font que le monde est en train de changer, que le médecin ne va plus mettre n'importe quoi sur ton acte concernant ton désordre physique, ce qu'on appelle la maladie, sous prétexte qu'il a une prime, s'il marque que tu as un cancer ou un corona. Et le policier ne va plus non plus faire n'importe quoi. Parce qu'il a une prime, s'il y a moins de délinquants, etc. Car le monde est fait comme ça. Tu n'y crois pas ? Écoute-les, puisque tu n'y crois pas. Écoute, entends. Vous êtes trop nombreux à vous boucher les oreilles. Aujourd'hui, c'est génial. Tout le monde s'exprime. Et on apprend ce qui était déjà depuis longtemps la réalité. Écoute-la, cette réalité, car elle va transformer le monde grâce au témoignage et à l'écoute, à l'expression, à la communication. Apprends à écrire. Apprends à parler. Lâche. Distancie-toi de toi-même et de ton champ émotionnel. Et tu seras entendu encore mieux. Bravo à toi.